Bonjour, je m'appelle Kaylee et bienvenue chez moi dans le perche. Aujourd'hui nous allons faire une recette de haricots verts avec des petites fraises, des petits radis, ça va être trop sympa. Donc, come on in ! Pour réaliser cette recette, il vous faut environ deux bonnes poignées d'haricots verts, 6-8 fraises, 150 g de ricotta, quelques radis rouges, on ne va pas toutes les utiliser, une radis brumite, ça c'est juste pour donner un petit peu de couleur entre les deux types de radis, et une super vinaigrette dont je vais vous donner la recette. On a une pâtée de sel, 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, 1 cuillère à soupe de moutarde, 1 cuillère à café de sirop d'érable et 3 cuillères à soupe de huile d'olive. Donc d'abord, ce que je vais faire, c'est j'ai emballé le petit bout d'haricots, je vais les faire cuire dans de l'eau bouillante pendant 3-4 minutes, juste le temps qu'ils se détendent un peu. Donc l'eau est prête, et là je vais ajouter mes haricots verts, et je vais aussi ajouter une bonne pincée de sel. Mes haricots sont prêts, donc je vais les égoutter, et ensuite on va les poêler. Juste l'équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigre d'olive, et dès que ça commence à chauffer, on va ajouter nos haricots qui étaient déjà à peu près cuits. Je vais les faire revenir un petit peu, et l'idée derrière c'est juste de ne pas faire bouillir justement les haricots et les mettre dans une salade, c'est de les faire rôture un petit peu, c'est un peu plus sexy. Je les fais revenir une ou deux minutes. Là je vais les mettre dans mon bol. Donc en premier, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever quelques radis, que je vais couper dans la longueur pour avoir différentes formes de légumes dans la salade. Ça ajoute un petit côté croquant. Ensuite, j'ai choisi de mettre également un radis qui s'appelle Blue Meat, qui a une jolie couleur à l'intérieur. Moi je vais le couper avec un petit mandoline pour pouvoir garder cette belle foine. Donc ça c'est super joli, c'est vibrant, c'est alive. On va les mettre un peu partout, ça dépend si vous aimez bien les radis. Et par-dessus, je finis avec des petites fraises. Donc j'enlève les têtes et l'idée c'est de couper que tout soit un peu de même forme. Donc là on a plein de couleurs, c'est trop beau là. Ensuite, je vais ajouter un petit peu de ricotta frais par-dessus pour donner un côté un peu gourmand à la recette. Et ça se marie hyper bien avec les fraises. Et maintenant je vais faire la vinaigrette de Kelly, c'est une de mes vinaigrettes préférées. Je mets une cuillère à soupe de moutarde. Une cuillère à café de cire d'orables. L'idée est de mettre un petit peu de sucre, c'est pour couper le vinaigre. Que ce soit pas trop trop acide. Trois cuillères à soupe du coup de vinaigre de cire que je mélange. Et je finis avec un peu de huit d'olive. Trois cuillères à soupe également de huit d'olive. Et un peu de sel et de poivre mélangé. Une bonne pincée. Je le verse sur ma salade. Et là il manque que des herbes du jardin. On va aller les chercher. Un petit peu de sel et de poivre. Et je vais mettre encore un petit peu de basilic. Parce que j'aime bien avec les fraises. Et voilà, c'est terminé. On va pouvoir aller déjeuner. Donc, allez.